C'est un dimanche toujours très attendu auquel vous êtes convié à l'occasion de cette première dominicale du meeting d'hiver puisque c'est le Grand National du Trot et sa clôture. C'est encore un superbe plateau qui nous est proposé à l'occasion de cette version 2015. Le maillot jaune c'est Val-Royal, il a remporté trois étapes. On voit le parcours que vont emprunter les 17 concurrents de cette épreuve, parcours de 2850 mètres, parcours très exigeant surtout pour ceux qui auront à rendre la distance. Nous allons découvrir ensemble les partants, 17 concurrents à partir du numéro 11 Val-Royal auront la distance. Voici quelques pistes pour vous aider bien sûr dans vos jeux avec bien entendu deux chevaux incontournables à commencer par Anou 3 qui porte le numéro 3 et qui a été particulièrement convaincant à l'occasion de sa victoire dans la dernière étape provinciale de ce Grand National sur la piste de Mokanchi. Son entraîneur Sébastien Garato dit que depuis il vole au travail comme il est très bien placé au premier poteau qu'il peut bien sûr aller de l'avant. C'est toujours un avantage, il peut bien sûr remporter cette clôture. Attention, il devra batailler ferme face à une concurrente de grande classe Anamix à l'arrivée tout de même l'hiver dernier du Prix de Paris. Elle n'a pas bénéficié d'un super parcours l'autre jour dans le Prix de Bretagne. Cela ne l'a pas empêché de terminer deuxième. Elle est à la quête de gains pour participer éventuellement au prochain Prix d'Amérique. Elle doit bien sûr lutter pour les premières places avec Pierre Vercruis qui est de nouveau bien sûr son partenaire. Derrière c'est un petit peu plus ouvert. On peut faire confiance à Uniflo Zabella qui est une jument transformée depuis que son entraîneur Jean-Paul Marmion a décidé de lui enlever les quatre fers. Elle n'a été battue en dernier lieu que par Anoutrois pour son retour à Vincennes. Elle peut frapper un grand coup. Attention aussi à Ulster Perrine. Jean-Michel Baudoin ne cache pas qu'il l'a préparé tout spécialement pour ce rendez-vous où il se retrouve très bien placé au premier poteau. Tornado Bello, le numéro 17, est un cheval de classe. Cela ne s'est pas bien passé pour lui dans le Prix de Bretagne puisqu'il s'est montré fautif à mi-montée. Il peut bien sûr largement se réhabiliter. Val-Royal et le maillot jaune, il aura du mal à gagner puisqu'il rend 25 mètres mais Jean-Michel Bazir fera tout son possible pour qu'il obtienne le meilleur classement possible. Il a brillé tout au long de la saison. Viking de Val est un autre trotteur de classe. Certes, il peut pêcher par manque de compétition puisqu'il n'a cru qu'à une seule reprise. C'est montré fautif d'ailleurs. Il va monter progressivement en condition mais il est difficile d'aller contre lui car il a de réels moyens. Enfin, les amateurs d'Outsider pourront éventuellement se tourner vers la candidature d'Alienor de Gaudrel. C'est une jument qui met toujours son cœur sur la piste. Elle va faire le petit parcours et pourquoi pas essayer de prendre une belle place. On vous rappelle ces pistes de jeu avec le numéro 3, Anou 3, le numéro 16, Anamix, le 2, Uniflozabella, le 9, Ulster Perrine, le 17, Tornado Bello, le 11, Val-Royal, le 15, Viking de Val et le 4, Alienor de Gaudrel.